Henri Epstein est né le 20 juin 1892 dans une famille juive à Lotz, au centre de la Pologne. Il y découvre la peinture et rejoint ensuite l'Académie des beaux-arts de Munich en Allemagne. En 1912, il arrive à Paris où il baigne dans l'effervescence créatrice des quartiers de Montmartre et Montparnasse. Il travaille à La Ruche de 1913 à 1938 tout près de Montparnasse. Dans cette cité d'artistes, de jeunes peintres, sculpteurs, peuvent créer dans les ateliers mis à leur disposition. Epstein y côtoie d'autres artistes étrangers installés à Paris. Il fait partie de la deuxième vague de l'école de Paris et expose au Salon des Indépendants, puis au Salon d'Automne et des Tuileries. Son style est d'abord marqué par le fauvisme, avec des couleurs franches et une palette volontairement limitée, comme dans le dépérissement. Les quatre femmes ont des vêtements qui ont tous la même teinte rose, seule la couleur de leur peau et de leurs cheveux varient. C'est le même bleu vert foncé qui sert pour la peau de la femme de gauche et pour le fond derrière la femme de droite. La scène que évoque ici Epstein est une scène de rue urbaine où quatre prostituées attendent, tels des captives, leurs clients sur le trottoir. En revanche, son style est plus proche de l'expressionnisme dans Épanouissement. Loin de la ville, la scène proposée se passe en pleine nature. Le pré est suggéré par de grands aplats verts uniformes et on distingue deux vaches au second plan qui assistent placidement à la scène de danse. Le violoniste à gauche esquisse lui-même un pas de danse tout en jouant. La femme à droite semble saisie au vol, ses pieds ne touchent plus terre et les bras écartés accentuent sa position en apesanteur. Sa robe est uniformément rouge avec des aplats d'encre noire pour les ombres. « Le ciel est jaune, lumineux. Cette couleur n'est pas réaliste, mais traduit parfaitement la jubilation et le lien chaleureux entre les personnages. » Apprécié de ses pairs, Epstein n'atteint pas la notoriété d'un Kissling ou d'un Picasso à la même époque. L'écrivain et critique Gustave Cocchio écrit de lui « Mais c'est en Auvergne que les plus complètes toiles vinrent au jour dans l'enchantement d'une solitude que partageaient avec lui des bergères et les animaux de la terre. Il était réservé à ce jeune peintre russe de nous débarrasser des indigentes réalités photographiques de tant de peintres. » En 1938, il fait l'acquisition d'une ferme à Épernon près de Chartres et s'y installe. C'est probablement à la suite d'une dénonciation qu'il y est arrêté par la Gestapo en 1944 au motif qu'il est juif. Il est d'abord interné au camp de Drancy le 24 février et déporté au camp d'extermination d'Auschwitz où il disparaît, comme plus d'un million de déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 960 000 juifs. Sous-titrage Société Radio-Canada